Alors, nous sommes heureux d'accueillir le groupe Mada, avec marqué David, sur Gascar. Ils sont de passage à Toulouse, à Balma. Et alors, Tougassou à Toulouse. Bienvenue à Toulouse. Bonjour. Bonjour à toi. Déjà, merci beaucoup aussi. Merci à vous de nous avoir invités dans votre émission. Ça nous fait énormément de plaisir à David et moi de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous notre passion, qui est la moussicle. Ça fait un moment en plus qu'on est en lien par écrit. Donc là, première fois qu'on se voit, quand on se rencontre, c'est mieux. Oui, concrètement, ça fait plaisir. Ce n'est pas virtuel du tout. Alors, sur le concret, justement, allez, Marguer, on te connaît un petit peu depuis Toulouse. David, un peu moins. Le duo, je commence à s'est formé alors, Mada. Il y a Marguer, David, c'est un peu... Ah, c'est celle-là, mais quand même, c'est marrant derrière. C'est assez pratique. Oui. Comment on s'est rencontrés avec David ? Je me rappellerai toujours parce que c'est comme si c'était hier. C'était il y a plus de deux ans maintenant. Je travaillais encore au Futuroscope. Et en fait, avec une collègue qui s'appelle Mathilde, qui est une amie aussi d'ailleurs, on avait cette occasion, grâce au Futuroscope, de chanter devant des visiteurs. Et ils appelaient ça les collaborateurs en du talent. Et c'était un jour comme un autre où, voilà, on chantait toutes les deux. Donc moi, j'étais au piano-guitare et elle, elle était en percussion. Et on chantait comme ça. Et voilà, on fait notre petit show, on fait notre petit concert. Et vers la fin, je vois un monsieur qui vient vers moi. Un monsieur ? Non, mais vraiment. Désolé, désolé. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et il vient vers moi comme ça, soudainement. Et il se présente. Bonjour, je m'appelle David Henry. Voilà, j'étais là, je vous ai écouté. Et je trouve vraiment votre voix très intéressante, mais vraiment d'une manière très naturelle. Moi, j'avoue, j'étais un peu en mode, là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il me propose qu'on se voit, en fait, qu'on se rencontre. Et il me propose de venir chez lui parce qu'il a un studio. Donc moi, sur le coup, j'étais un peu en mode, OK, qu'est-ce qu'il veut le monsieur, là ? Je n'ai pas trop compris, mais il avait quand même une bonne énergie. Ah oui, est-ce que tu as compris, au moins, que je ne venais pas pour te... Oui, ça, en plus, il ne s'attendait pas du tout. Oui, c'est ça, il savait... Après, je le laisse aussi parler parce que lui aussi, il a une façon de le raconter que je trouve tellement drôle et inoubliable, quoi. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, de notre rencontre ? Moi, je pense que ça s'est fait tout naturellement. Moi, je ne venais pas pour la draguer, quoi. Pas du tout pour ça, parce qu'elle m'avait touché. Parce que, voilà, je voulais que ça soit très discret. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone et puis qu'elle l'a utilisé assez rapidement. Mais qu'est-ce qui t'a marqué ? Tu l'as entendu ? Tu les as entendu chanter ? Oui, mais parce que je connais bien Mathilde, en plus, c'est une amie, maintenant. Et puis, je ne voulais pas du tout perturber quoi que ce soit. Et surtout, je ne pensais à rien d'autre. Je n'avais pas du tout le plan sur la comète, quoi que ce soit. Je voulais simplement lui montrer qu'au moins dans l'Assemblée, il y avait quelqu'un, j'étais pas le seul, évidemment, parce qu'il y avait d'autres gens, mais qui avait été sensibilisé par pas seulement sa voix, pas seulement sa musique. Mais moi, ce qui me plaît dans la musique, c'est quand il y a autre chose qui nous tire vers le haut. Je ne sais pas, vous appelez ça une âme ou quelque chose. Je sentais ça, quelque chose qui me passait à travers le corps. C'est difficile à expliquer. Mais c'est pas... Des fois, on est touché par des harmonies, par des mélodies, par une voix, parce qu'elle est performeuse. Mais elle aurait pu chanter avec une autre voix. Il y avait un charisme, voilà. Quelque chose qui était de leur charismatique qui m'a touché. Je voulais lui faire dire. Je voulais qu'elle le sache. Vous avez les mêmes sensibilités musicales ? Vas-y, Marguer, si tu veux répondre. En fait, déjà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je pense que ce qui nous lie vraiment, c'est vraiment cet amour pour la musique. C'est vraiment cette... Déjà, la façon dont on s'est rencontrés, parce que du coup, la suite, c'était vraiment drôle. Je suis venue le voir à son studio. Et moi, je t'ai fascinée, parce que je jouais un piano à queue. C'était une salle vraiment avec une bonne énergie. J'avais juste envie de faire de la musique. Et là, je commence. Je lui demande gentiment, tout timidement, David, est-ce que je peux jouer au piano ? Donc, il m'autorise. Je commence à jouer. Et là, ça vient vraiment petit à petit. Il commence à me suivre. Je commence à chanter. Il commence à me suivre. Tu as vu que je jouais ? Je jouais rapidement au piano. Après, il a commencé... Moi, je ne savais même pas qu'il était pianiste. Je ne savais même pas. Je ne sais pas. Du coup, il y avait un micro. Il a commencé à jouer. Et toute la journée, mais vraiment toute la journée, on a joué. On n'a même pas parlé. On n'a même pas appris à se connaître. Rien. On a joué à la musique. Est-ce qu'on avait mangé ou quoi ? Et on trouvait ça génial de se dire que notre première rencontre, c'est vraiment musicalement, il y a eu vraiment une... Il y a eu genre l'amnesseur musicale. Oui, vraiment, il y a eu une symbiose. Mais on ne se connaissait même pas. Et on se suivait. Petit à petit, on se posait des questions. On se disait, mais tu aimes Stevie Wonder ? Tu connais Tina Turner ? Tu connais ? Je me rappelle, je crois qu'on avait fait « C'est l'Ignion all by myself » ce jour-là. Je crois que c'était même. Des choses comme la première fois que tu le... Oui, que j'avais atteint la note. J'avais atteint la note de « Anymore » ! C'était avec lui. Il ne l'est jamais atteint. C'est la première fois que je le jouais. C'est ça. Et je trouvais ça juste fascinant. Et depuis, vous êtes assez parable. Ben, si, quand même. Parce que sinon, ça serait compliqué. Mais il faut savoir. Vous voyez ? Et non, mais il y a un gros background en fait, qui est assez commun. Après, c'est comme dans une recette, comme dans un gâteau. Il y a des choses qui... Et heureusement, d'ailleurs. Moi, je suis très attiré par le jazz, par exemple. Margué est très attiré par peut-être plus de musiques urbaines. Des musiques traditionnelles non plus. Malgache est africaine. Alors ça, moi, je craque complètement parce que j'ai découvert, et je ne savais pas, que moi, la musique malgache, ça me touche depuis que je suis gamin. Parce que toutes les rythmiques 6-8, 12-8, je rentre un petit peu. Un peu technique, pardon. Mais tout ça, c'est des rythmiques particulières. Et moi, ça me touche. Et même des couleurs harmoniques avec un truc qui est de l'ordre de tragédie dans la musique et dans la façon de chanter. Et moi, j'adore... Bon, c'est mon côté un petit peu romantique, mais j'aime bien le romantisme musical. J'ai toujours aimé Chopin, j'ai toujours joué à la musique classique. Et j'aime bien quand... Je n'aime pas pleurer sur scène, mais la nostalgie me touche. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu nostalgique, souvent dans les chansons malgaches, en tout cas ce que tu m'as fait, et qui me touche complètement. Après, les couleurs harmoniques, les secondes et les neuvièmes, qu'il y a beaucoup dans la musique malgache, je me retrouve complètement. Et il y a une chose qui est... Après, tu continues. Qui est magique, c'est que souvent, quand on est musicien, on a tendance, quand on joue avec l'autre, à dire, voilà, il faut structurer absolument les choses, border les choses. Et pour moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait les border sur le principal, c'est-à-dire la tonalité, la structure des chansons, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire faire vivre les musiques, faire vivre les chansons. Il fallait qu'à chaque fois qu'il y ait une petite nouveauté, comme dans un jardin avec des fleurs, la même fleur, elle ne va pas tourner toujours de la même manière chaque jour qui suit. Donc, en fait, c'est ça. Et nous, en chanson, c'est qu'on pouvait nous faire chanter 150 fois la même chanson. Je pense qu'on ne la fera pas toujours de la même manière. Il y aura toujours quelque chose qui va changer, qui va faire que, marguer et moi, on se retrouve comme si c'était la première fois qu'on la chantait. Exactement. Je suis totalement d'accord avec Lola, elle a vraiment trouvé les bons mots. Bon, je ne sais pas si j'ai trouvé les bons mots, mais... Non, non, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment dans l'instant, en fait. Et il y a une confiance mutuelle sur scène, où on sait que ne serait-ce qu'un regard, ou ne serait-ce qu'un... Vraiment, il n'y a même pas de signes. On s'entend, on s'entend, on s'écoutait... Oui, parce qu'il n'y a pas de peur. Oui, il n'y a pas de peur. Je n'ai pas pensé que ce soit naturel, je vais jouer avec beaucoup de gens. Et il y a des gens, s'il y a un silence, enfin, c'est vraiment angoissant entre nous, on se dit, mince, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce que l'autre affaire ? Voilà, il n'y a pas du tout. C'est complexité. Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, vous dire pourquoi, je ne peux pas vous dire, on ne sait rien. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à... Je ne sais pas, vous constate. On a du mal à me faire, mais en tout cas, on aime ça, on a une même longueur d'onde sur ça, et ça nous pousse, et ça nous plaît. Et l'épisode de The Vos, du coup, comment ça s'est vécu à deux, puisque tu étais seule, finalement, à The Vos, entre guillemets, mais comment ça s'est... Enfin, le soutien, comment ça s'est vécu à deux, entre vous, chacun de son côté ? David, c'est un peu... Déjà, c'est un... C'est un... J'aime... C'est un duo. C'est un duo, mais c'est aussi, à mes yeux, comme un mentor. C'est qu'en deux ans, il m'a appris des choses, en tout cas, dans l'univers musical, que moi, je n'aurais jamais cru. Et son soutien m'a été vraiment bénéfique. Ses conseils, sa personne, et durant l'aventure, ça a vraiment été la personne qui me soutenait, qui me disait, marguer, lâche pas. Marguer. Et ça, vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Oui, mais... C'est vrai, c'est gentil ce que tu dises ça, mais en même temps, l'aventure aux The Vos, c'est une aventure que tu as vécue de façon indépendante du groupe. Parce que c'est un chemin, c'est une émission de télé, c'est un casting, on recrute des individus. Et à la fois, j'ai pris ma position qui me semblait être celle qu'il fallait que je prenne. C'est-à-dire, toujours présent, mais jamais m'imposer. C'est-à-dire que, sur cette aventure-là, c'était absolument essentiel. Et passer par plein moment, des moments d'angoisse, des moments de solitude, confinement oblige en plus. parce qu'il faut se rappeler du contexte dans lequel c'était. Il n'y avait pas de public dans cette émission. Donc, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les amis. Moi, je suis très peu allé sur le plateau parce qu'on n'avait pas le droit. Donc, elle a vécu aussi beaucoup tout seul et aussi avec de nouvelles familles qui se sont créées, qui sont les autres candidats. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un après et avance de vos dans ce qui vous concerne ou pas ? À quel niveau ? Je ne sais pas, complicité au niveau fonctionnement, sollicitation ? Honnêtement, non. Non. Enfin, sollicitation. Finalement, sollicitation de gens de l'extérieur, vous voulez dire ? Ah oui, bien sûr, ça fait bouger les choses. C'est évident. Mais là aussi, c'est normal. Je pense que Marguet est faite pour la musique depuis bien longtemps et que si elle peut vivre de la musique et puis des chansons, c'est quand même aussi un but. Et donc, s'il y a des sollicitations, il faut savoir les prendre comme elles viennent et puis surtout, les construire petit à petit. Donc là, c'est quand même un gros boulot. C'est quand même un gros boulot avec des équipes nouvelles qui se créent, avec une structuration plus dense et tout ça. Ça, c'est normal. C'est comme un projet qu'on mène. Mais nous, sur notre rapport à nous deux, alors parfois, ça peut... Moi, je ne sais pas, mais... parfois peut-être être exclusif s'il y a quelque chose peut-être pas facile à rentrer dans notre binôme. Parce que tout se dit pas, tout se dit pas par des mots, tout se dit par des regards, par des intentions, par une espèce de connexion. Et donc ça, ça n'a pas bougé, en fait, en réalité. Donc, la passion, ça n'a pas changé. Et le projet Mada, vous êtes à Toulouse actuellement, dans un concert, on va dire, de soutien, solidarité... avec Rachel Mabek, qui est représentant de cette super... Tiens, qui est là-bas. OK. C'est aussi dans la logique, ça, de Mada, d'être dans cette approche solidaire où c'est de dire, tiens, c'est dans le cadre de notre tournée, peut-être plus bien de tournée, de notre album, de la promotion, de... C'est ça... Pourquoi on ferait de la musique dans la vie ? Juste pour les notes ? Ou pour autre chose ? Voilà. Je pense que... Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Nous, la musique, c'est... C'est pas... Enfin, je pense que David trouvera mieux les mots. Non, vas-y, toi. Mais... Très bien. Pour moi, la musique, en tout cas, nous, la musique, en tout cas, dans l'âme de Mada, c'est vraiment transmettre un message d'espoir, de... Je sais pas comment expliquer ça. Si, d'authenticité en même temps. D'authenticité. Et de simplicité de rapports humains. Exactement. Il se trouve que nous, on a un matériau qui se trouve être la chanson, l'instrument, la voix, et qu'avec ces matériaux-là, on essaye d'emmener tout le monde dans un voyage au-delà de tout le monde, en fait, en réalité. Et que ça peut être pour les mycoviscidoses. Mais si ça peut faire aider, rêver des gens qui sont en malheur, qui sont en besoin ou qui sont en détresse sanitaire ou des problèmes de santé, c'est une forme de don, de magie qu'on essaye de leur amener avec nos outils à nous. Et on n'est pas là que pour faire nos notes en pensant à nous avec un égoïsme artistique qui serait assez repoussant, en tout cas, pour ce qui me concerne. Il faut partager avec eux. C'est pour ça, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde et ça, c'est important. Et tu vois, tu as trouvé des amis. Alors, malgache, je ne sais pas les dire, en revanche. Alors, il faudra dire une petite traduction parce que je le parle, malgache, mais je le parle, on va dire, d'un langage assez familier quand on est avec des amis, genre, c'est le discours et ça, c'est le discours. C'est le monde. Je m'en vais. Je m'en vais. Mais on arrive vraiment avec Asker, on parlait deux langues. Continuité vers Madagascar peut-être, un projet, est-ce pas ? Est-ce que ça fait partie du contexte ? Oui, j'aimerais bien qu'on y ait un jour ensemble, évidemment. On ira. Oui, on ira ensemble. C'est pas... C'est... Oui, on ira. Je dis juste qu'on ira. Et le rêve, ce sera avec quels artistes, éventuellement ? Quels styles musicals aller chanter à Madagascar avec tels artistes ? Ah, on n'a pas quels rangs. On est vous, quand même. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Denis, c'est ça ? Shine et D'Nice, c'est vraiment des artistes que j'aime énormément. RAKROOTS. Il y a aussi un artiste malgache que je t'avais déjà fait écouter ses chansons, il s'appelle Marco Clark. Oui, exact. Marco Clark. Et nous, on a aussi une référence, en tout cas, c'est un modèle que j'ai partagé avec David. Maintenant, elle ne chante plus beaucoup à Madagascar, mais ça a été, c'est une grande artiste, elle s'appelle Monique Anzab, qui est vraiment une personne dans mon cœur. et il y en a vraiment d'autres encore. On a aussi une référence avec Eric Moine, on a aussi, qui sait peut-être, pourquoi pas te faire rencontrer Maléau, peut-être aussi, ils sont pas. Si on a l'occasion de les rencontrer, bien sûr, mais voilà, c'est sûr qu'on aimerait bien en tout cas partager notre musique avec le plus d'artistes malgaches possibles, ça c'est sûr. Voilà. Ok, c'est tout, non, non, la gac, la gac. Alors, ça va, ça va, c'est vrai, ça va. On va voir que ça ne s'est pas si on a fait c'est vrai, c'est vrai, je voulais faire des films, et, c'est encore un film, c'est encore un film. ça m'a raconté dans la musique et tout ce qu'on a fait devant 5 millions de téléspectateurs. On va encore faire en sorte de faire en sorte qu'on est là, J'ai un peu de temps. J'ai fait un peu de temps. J'ai fait une préparation de l'album, dans le studio, dans le concert américain, David. Il a fallu. Mon rêve se réalise. J'ai fait un peu de temps. J'ai fait un bon jour. En tout cas, j'essaie. J'essaie, mais vraiment. Par contre, Soja Pesa Pernaru Recha, pour le soutien pour Mada. On y tient vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à présent. J'ai remarqué qu'il y avait moitié du malgache. Et de temps en temps, tu reviens sur la distance. Oui, parce que ça fait longtemps. À Poitiers, je n'avais pas forcément eu beaucoup de fréquentations malgaches. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment parlé beaucoup malgaches. Mais là, maintenant, petit à petit, avec la RNS, avec vous, Cascarte, avec Caltao, avec toutes les associations avec qui maintenant on collabore, c'est une occasion aussi pour nous maintenant de retrouver un peu cette union malgache. il n'y a pas longtemps, là, on était à un événement à Caltao vers Paris. J'ai emmené David. Je lui ai fait découvrir un peu les boissons. La THP. Oui, oui. Ça y est, t'as dit, t'as dit, mais un THP. C'est bon. Ah non, et la limonade. Bonbon, bonbon. Bonbon, bonbon. Regarde. Même celle qui filme derrière, elle est d'accord. Tu connais ? T'aimes bien ? Ok. Tu n'en trouves pas ? Un mot quand même sur l'album. Alors, c'est pour quand ? C'est quel style ? Quelle tonalité ? Pour quand ? Qui compose ? Pour quand ? Je n'ai pas encore de date. Sachi Tena, je veux vraiment prendre le temps nécessaire pour le préparer à bien. Là, je collabore actuellement avec Jim Bauer. Il est dans les finales d'Agnara Kamna. C'est lui, Zane, qui réalise l'album. Et dans cet album, je veux vraiment mettre en avant ce qu'on mettait déjà nous en avant, Mada. C'est-à-dire le métissage. Le mélange, en fait, du fait que je sois métisse malgache et métisse italienne. Je veux vraiment faire un cocktail, en fait, pour vraiment mettre en avant le partage et l'union. C'est-à-dire rassembler les deux cultures pour créer vraiment quelque chose d'unir, en fait. Vraiment, pour apporter l'union. Parce que c'est important de s'unir surtout dans ces moments difficiles. Et c'est vraiment le but, le message que je veux transmettre dans l'album. OK. Le mot de la fin, David, je vois que tu vois, tu t'adaptes à quoi-là ? Il est très grand, hein ? Il est très grand, mais... C'est comme ça, là. Il faut aussi faire ses jambes, là. De ses qualités de ceci, quand je m'adapte, là. Mais... Je peux rappuyer sur le bouton ? Vas-y, tu as fait plus grand. Voilà ! Non, mais non, on l'a... Mais la baise, là. C'est bon, là, comme ça. Je peux faire comme ça, celui-là. Le mot de la fin, en français, pour David, et en malgré tout, pour marquer. Mais non, mais quand même pas, là. Je ne veux pas perturber l'interview. Le mot de la fin, c'est... C'est vous dire que... Vous avez de la chance, vous, qui êtes malgache, d'avoir un pays fabuleux. Puis moi, j'ai de la chance de découvrir aussi une culture géniale. Marguet est une ambassadeuse exceptionnelle. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. C'est de la chance musicale, mais c'est de la chance de base, de vie, voilà. Voilà, c'est le mot de la fin. Puis que vous rencontrez, c'est un plaisir. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je veux dire. Marguet, qu'il faut faire formes les audiences à Gascard, à Gnola et à Toulouse, à Nelemann et à Atham, avec Gascard ? Ça, Ouh là là. C'est tellement, quand vous êtes sur la 我是 Gass, alors, en N'y a pas à nous, mais je ne l'ai rêvé. Ha 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 ! Seulement, il y a quelques-unes fransales, ce serait un exemple de « tente-y au fondum ». L'autre subtil něme. Non, c'est juste pour toutes les personnes qui sont à madagascar actuellement et même dans en france pour la diaspora en général et pour la communauté si vous c'est toujours le message que en tout cas dans madame veut transmettre et que moi personnellement je transmette si vous avez un objectif à atteindre peu importe le temps qu'il faudra peu importe la manière qu'il faudra juste aller jusqu'au bout et n'abandonner pas si vraiment c'est ce que vous voulez si il faut de la détermination faut de la persévérance faut de la patience aussi mais quand on veut on peut et voilà je vous souhaite vraiment bon courage à tous ceux qui ont des objectifs des rêves et qui ce qui ont des projets qui veulent les qui veulent les acheter non pas faut pas dire achevé ça fait bizarre qu'ils veulent atteindre achever non 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 pas là qu'ils veulent les accomplir je vous souhaite vraiment bon courage et que voilà j'espère que que mon expérience en tout cas peut servir d'exemple et que nos chansons avec Mada pourra vous donner vous donner de la force aussi et du courage à aller tout le temps de l'avant et de ne pas lâcher mais ça tu vois désolée rate sur tes cancers à part de l'île là oui parce que je veux pas Sous-titrage ST' 501